Alors, M. Fortin, nous sommes ici devant la passerelle, la passerelle de Camperin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment cette passerelle a été construite et pourquoi ? Justement, voilà. Et c'était il y a, en 2000, un groupe d'habitants de la communauté réfléchissait sur le problème que posait ce passage. Et lorsqu'on avait les souliers, les motos, les bicycettes, ça posait un grand problème. Et puis, nos tables de la communauté se sont réunies et on a décidé de faire quelque chose. C'est ainsi qu'on a cotisé. Il y a des amis de l'étranger qui nous ont donné quelques petites contributions. Mais on a utilisé pour faire au moins un petit passage de fortune. Maintenant, il y a le ministre de l'agriculture de l'époque qui passait ici. C'était l'agronome, c'est vrai. Mais il voyait qu'on était en train de faire quelque chose. Mais il a dit, mais ça, on peut faire mieux. Il a dit, nous lui avons dit que nous n'avons pas de moyens. Alors c'est ainsi qu'il allait avoir un projet de l'Union européenne, le projet de développement ERD, VDR, le projet de développement rural. Et bien, il nous a demandé de préparer un document et de transmettre ça au ministère de l'agriculture. C'est ainsi qu'on a préparé le document. On a préparé pour la passerelle avec les ateliers de l'école de Camperin. On a remis ça au gouvernement et à travers l'Union européenne, on a financé le monsieur Passage Agui et cette passerelle qui joue le rôle de désenclavement pour toute la communauté. D'accord. Et donc, cette passerelle a été construite par des ingénieurs de Port-au-Prince ou des gens de la communauté ? Non. En fait, le Passage Agui a été construit par nos ingénieurs et nos techniciens locaux. Mais la passerelle aussi à partir des techniciens des ateliers de l'école de Camperin qui a une maîtrise en la matière. D'accord. Et ça fait combien ? Elle a été construite quand exactement ? C'était en 2001. D'accord. Il y a 9 ans de cela. D'accord. Et donc, elle est très utilisée par la communauté ? Très utilisée par la communauté. Vous voyez, il y a aussi une autre rivière qui se trouve là-bas. Les gens de Somaterine, quand la rivière est encrue, les gens de Somaterine passent ici. Et parce qu'ici, il y a une petite voie interne et puis il monte à Somaterine. Donc, pas de problème lorsqu'il y a cru. Eh bien, les gens se perdent et se rendent chez eux à partir de la passerelle. D'accord. Puisque le Passage Agui ne marche plus quand il y a cru. Justement, parce que l'eau pouvait atteindre, dépasse ce niveau de vingtaine que vous voyez là. Quand c'est encrue, nous, l'eau dépasse. Et parfois, l'eau déborde cette partie là-bas. Ah oui. Donc, les gens pourront quand même utiliser la passerelle pour rentrer chez eux ? Oui, lorsqu'il y a cru. Lorsqu'il y a cru. Mais en temps sec, on utilise le Passage Agui. D'accord. Merci Monsieur Fortin. D'accord.